Oui, vous le savez, normalement, une forêt, ça absorbe du CO2 dans le sol et puis dans les troncs. Mais dans certains cas, ça peut beaucoup moins bien marcher. Et c'est le cas en Europe. En fait, ce qui se passe, c'est que s'il y a une mortalité importante dans les forêts, les arbres meurent sur pied, se décomposent et émettent du CO2. Le cas le plus dramatique en Europe, c'est la République tchèque. Ça fait des années que les forêts absorbaient 10 millions de tonnes de CO2 par an dans ce pays. En 4 ans, ça s'est radicalement inversé. Maintenant, elles émettent 10 millions de tonnes de CO2 par an. Les causes sont multiples. Les sécheresses affaiblissent les arbres. Des petits animaux qu'on appelle les scolites attaquent ces arbres déjà affaiblis et les font mourir. Des animaux qui sont plus présents à cause du réchauffement climatique. Et puis, dans le cas tchèque, l'entretien de la forêt n'est pas très bon. Évidemment, ça empire la situation. Alors, le cas tchèque est très, très marqué. Mais si on va en Finlande, par exemple, la forêt finlandaise est énorme. Eh bien, elle n'absorbe presque plus de CO2. En France, on n'en est pas encore là. La capacité d'absorption de la forêt a été divisée par deux en 15 ans. Mais évidemment, on n'est pas sur la bonne pente. Et on commence à se dire que ça pourrait nous empêcher d'atteindre nos objectifs d'émission.